Le projet de développement communautaire et défile les socios PDC+, dont la phase pilote de la période d'exécution va de 2012 à 2017, a totalisé 108 micro-projets réalisés dans 97 villages, dont 53 micro-projets d'infrastructures, 29 micro-projets d'AGR, 26 micro-projets de travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. Un bilan global fait des ouvrages de ce projet dans la région maritime lors de la visite de terrain lancée cette semaine par les responsables du PDC+, pour s'imprégner du travail abattu et ce qui reste à faire. La coordonnatrice du projet, suivie de sa délégation, a visité tour à tour les ouvrages du projet dans la région maritime. Du village de Guglavikou Kondji dans la préfecture de Yoto à Ivikopé dans la préfecture de Siyo, les bâtiments scolaires latrines et mobiliers scolaires flambant neufs ont été réalisés grâce au PDC+, en passant par la Gaïbe. Ces réalisations ont permis aux élèves de laisser les paillotes au profit des dix bâtiments. Il n'y a pas d'école. Les enfants souffrent. Ils marchent à cinq, six kilomètres et on a problème de maladie et autres. Quand les élèves ont su qu'on a créé l'école qui a commencé ici, tout le monde est revenu. On a allé jusqu'au 1e et 2e. Là, l'année, les élèves qui sont venus de l'extérieur, qui sont au milieu, mais revenus. Et l'effectif global de l'école, nous avons 177 élèves présentement à nos jours. Les réalisations de ces ouvrages ont connu la contribution des populations qui ont été formées par les Agaïbes. Au total, on a pu faire cinq formations. Le premier thème de formation concerne l'organisation dynamique communautaire. L'autre thème de formation, c'est la passation des marchés. Au niveau du troisième thème de formation, c'est la gestion transparente des fonds. Le quatrième thème de formation, c'est le suivi, évaluation participative. Le dernier thème de formation, c'est l'entretien, maintenance des infrastructures. La délégation du PDC Plus a poursuivi sa visite pour constater l'entretien des ouvrages comme le forage à motricité humaine dans le village d'Amousime, d'une retenue d'eau à Tikalé Gapé dans le Zion, un ouvrage à haute intensité de main-d'oeuvre. Avant l'arrivée de notre barrage, notre vie était misérable en ce qui concerne le problème d'eau. Avant de trouver de l'eau pour faire nos besoins, on allait à l'Azion à trois kilomètres. Présentement avec Agaïbe, nous avons pu un barrage acquis à côté et avec ça, maintenant nous sommes soulagés. A Amousime, c'est la construction et l'équipement d'une unité de soins périphériques, la réhabilitation d'une autre agamée SEVA et l'aménagement des pistes dans le Zion qui font le bonheur de ces localités. Je vais d'abord féliciter le ministère du Développement à la base, la Banque mondiale, la Gaïbe, qui ont mis beaucoup de choses pour la réalisation de ce travail. À la fin de ce travail, je pense que notre précautation, c'est-à-dire la construction curative a doublé, l'accouchement également a augmenté, la construction prénatale également sont multipliée en même temps et on ne commence pas à déborder. En rappel, le PDC Plus s'est donné pour objectif d'élargir l'accès des communautés pauvres et démunies aux infrastructures socio-économiques de base et au filet de protection sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !